Salut tout le monde, c'est Arsonic, j'espère que vous avez la forme, nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui, je suis content de vous retrouver, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, en tout cas pour ceux qui me suivent assez régulièrement, même si là, en ce moment justement, j'étais pas trop trop actif, là j'ai fini un petit peu tout ce que j'avais à faire, pour moi c'est en quelque sorte un peu ma rentrée sur Youtube, parce qu'avant j'étais un petit peu bloqué par pas mal de choses qui m'empêchaient de faire correctement des vidéos en termes de fréquence en tout cas, donc là c'est reparti, et je me suis dit, encore une fois, je vous ai fait il y a quelques temps, vous savez, une petite vidéo sur le fait que j'ai fait, que j'arrivais facilement à avoir des super coffres magiques, j'en avais eu deux, je crois, assez récemment, et dans la même vidéo j'avais même eu un coffre magique, et là encore une fois, coffre magique, et je crois qu'il y a quelques jours, encore un coffre magique, donc ça fait super plaisir, moi j'ai assez souvent de la chance d'avoir ce type de coffre, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes assez chanceux, et donc on va l'ouvrir, on va commencer par ça, et après ce que je vous propose, c'est de faire une petite vidéo sympa, je pense pas qu'il y a eu déjà ça sur Youtube, en tout cas, j'ai sélectionné les 3 meilleurs decks, en fait, des 3 meilleurs de mon clan, donc de Sensei, de Brutal et de Mike, et on va essayer de faire une partie à chaque fois avec ces decks, en live, à la suite, et en essayant de gagner à chaque fois, pour essayer d'étudier un petit peu leur deck, s'ils sont arrivés à plus de 4000 trophées, presque, en tout cas pour les 3, c'est intéressant comme deck, donc allons-y, on va tester déjà, on va ouvrir le pick-offre gratuit, ok, mousquetaire, esprit de glace, que je ne joue plus du tout, et squelette, ok. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais avoir, clairement, j'aimerais avoir des princes, princes ténébreux et princes classiques, tout simplement, parce que dans ce deck-là, je suis un petit peu encore, même si, bon, il y en a certains qui vont me dire, ouais, t'as déjà des cartes d'un bon niveau, certes, mais j'aimerais bien les passer niveau 6, ça serait sympa, éventuellement, pourquoi pas un roquet de flèche aussi, ce serait pas mal, pour justement avoir le deck de Brutal un petit peu plus up, parce que lui, je crois qu'il a des cartes plus up. Donc allons-y, on va ouvrir le petit coffre magique, espérons avoir des épiques sympathiques, donc ici, géant, ok, justement, 3 roquettes, ok, pourquoi pas, tour à bombe, ça c'est un peu du caca, esprit de feu 39, des flèches, ça, ça me plaît, ça me plaît plutôt pas mal, boule de feu, et qu'est-ce que j'ai ? Bien, x4, donc c'est parfait, ça me convient tout à fait, je vais bientôt pouvoir le passer au niveau 6, bon, pas pour cette vidéo-là, mais c'est plutôt correct. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai sélectionné, je vous mens pas, le deck de Sensei en premier, vous voyez, c'est celui-ci, ensuite, le deck de Brutal, celui-là, et le deck de Mike, celui-ci, les 3 meilleurs de mon clan, d'ailleurs, mon clan, on est situé comment en ce moment ? Je crois qu'on est toujours à peu près dans le top 10, globalement, ah non, on est 12e, on est 12e, on a perdu un petit peu, ou alors c'est les autres clans qui ont bien rushé, donc moi, ça me va, franchement, on est bien, on est correct, il nous reste des places ou pas, il nous reste 2 places pour ceux qui ont les critères, n'hésitez pas, donc allons-y, on va commencer donc avec le deck du 3e, c'est le deck de Mike, puis le deck de Brutal, et on finira par le deck de Sensei, donc c'est parti. Alors, ce deck-là, je suis en train d'étudier un petit peu parce que je ne l'ai pas joué du tout, donc on a la fournaise, ok, pas mal, on a, je pense, une belle petite combo avec le mineur et les gardes, et on a de quoi défendre contre des tanks, enfin, tout ce qui est géant, tout ça, avec le mini-PK, et pour faire une agression, pourquoi pas, avec la mousquetaire, c'est pas mal. On va voir, on va tester tout ça, on est quand même à 3788, il faut faire attention, je pense qu'à ce niveau, les gens savent quand même correctement jouer, donc on a l'avantage en termes de niveau, il y a un niveau en dessous, donc je pense que c'est un peu comme le même deck que j'utilise habituellement, mieux vaut commencer par essayer de se faire de l'élixir tranquillement, là, j'ai les gardes, j'attends de voir ce qu'il me fait un petit peu, ok, je pense que je vais plutôt partir là-dessus, et je vais partir sur un zap, ça me semble correct, heureusement que je n'ai pas mis les gardes au final, bon, là, je perds un petit peu de points, mais c'est pas trop grave, parce que mes gardes auraient vraiment souffert de ce poison, je pense, donc ici, je pense que je vais mettre le mini-PK, voilà, et on va enchaîner avec le mineur, en entendant, ça sera pas mal, donc ici, le mini-PK, ouais, qui contient pas mal, bon, c'est vrai que j'aurais pu faire autre chose, je pense qu'il aurait été un petit peu plus efficace, mais mon mineur commence à faire des dégâts assez sympathiques, donc là, est-ce que je défends ou pas ? Pas trop envie, j'ai pas trop envie, donc là, j'ai perdu pas mal, je connais pas trop bien le deck non plus, il va falloir que je me ressaisisse, donc ici, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Lui, il nous met ça, ok, il nous met ça, donc je pense qu'on va mettre la mousquetaire, on va envoyer les gardes devant, surtout que là, il m'a joué son extracteur, donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, un petit zap, on essaye d'aller prendre quelques petits points de dégâts, allez la moumou, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, est-ce qu'on lui prend sa tour ? Non, on lui prend pas sa tour, mais avec un petit zap, ça devrait suffire, avec un petit zap, ça devrait suffire, je pense que du coup, on va partir sur une fournaise, un petit peu mis devant, comme ça, au cas où il me met un cochon, je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà, ici, un petit mini pk, ça me semble bien, pour essayer de défendre son cochon, voilà, bon, la fournaise qui a pris un petit peu cher, je pense que je joue pas terrible au niveau du deck, mais je pense que je vais quand même mettre la moumou ici, pour essayer justement de... Ouais, mais en fait, je fais vraiment du caca, là, je fais vraiment du caca avec le deck, là, je pense pas que c'est la meilleure stratégie à adopter, on va mettre les gardes ici, juste pour essayer de contenir un petit peu les tirs de la princesse, ok, donc ici, un petit zap, ça me semble bien, de toute façon, il va forcément prendre ma tour, donc je me fais pas d'illusion, on va mettre ici l'extracteur derrière, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Après, je pense qu'on va envoyer la fournaise, on va envoyer la fournaise, la petite fournaise ici, ok, allez, on est go, on est parti, on envoie du coup la moumou, ok, il nous envoie ça, on va en mettre le poison, je pense que c'est correct, le poison, il nous joue ça, ok, il joue poison aussi, donc alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va envoyer le mini P.K., je vais envoyer les gardes devant, je vais envoyer le mineur par derrière, voilà, ça me semble bien, allez le mini P.K., la moumou qui tarde un petit peu à arriver, c'est dommage, il a quand même fait un coup, c'est bien, quand même un petit coup, on envoie la fournaise ici, voilà, on va aller sans douter, on renvoie le poison, on envoie la mousquetaire, ça va être chaud, ça va être chaud, normalement on a quand même un petit avantage, on a un petit avantage, mini P.K., on envoie les gardes, allez, on est go, le mineur derrière, qui va essayer de gérer cette fameuse princesse, donc ici, zap, allez, ça serait bien qu'on prenne sa tour, non, ça suffit pas encore, ok, donc on envoie ça, on envoie du coup la mousquetaire, je pense que ça peut encore le faire, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, allez, 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 tu peux le faire, tu peux le faire, on envoie ici le mini P.K., les gardes, ça va être tendu, je connais pas du tout le deck, mais c'est vrai que c'est chaud de chaud, on envoie le mineur, ok, on envoie ici l'électro, normalement ça devrait le faire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouh, c'était tendu, 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 là j'avoue, j'ai extrêmement mal joué, je connais pas trop en fait ce deck, je le joue jamais, jamais, je pense qu'il y a carrément des meilleurs combos à faire que ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait de la merde, là j'avoue, c'est le niveau de mes cartes qui m'a sauvé, j'avoue, je pense qu'il faudrait, ouais, que je revoie l'utilisation de ce deck, parce que les decks fournaissent, je n'en joue jamais, par contre je joue effectivement le poison et l'électro, mais je pense qu'il y a bien de meilleures utilisations à faire, et s'il a amené Mike 3ème, c'est que, voilà, si tu nous regardes Mike, il faudrait que tu me fasses un petit coup un peu plus poussé sur ce deck, donc ensuite on va enseigner avec le deck double prince, PK double prince, que je connais quand même un petit peu mieux, même si je le joue plus trop en ce moment, moi je joue que celui de Brutal, je joue que le 3ème, faut le savoir, en ce moment, donc, mais bon, après ce serait bien que d'essayer d'être un peu meilleur un peu partout, c'est sûr, donc on va enchaîner avec ce 2ème, dites-moi vous si vous jouez les decks que je vous présente, ou donnez-moi des conseils, n'hésitez pas, si vous avez vu que j'avais mal fait des choses, mais je pense que dans la 1ère partie j'ai fait quand même beaucoup de bouse, donc on va enchaîner avec le 2ème deck, le deck de Brutal, ok, on va lui souhaiter bonne chance, donc allons-y, ok, moi je ne joue jamais la roquette, c'est vraiment la carte, je pense que j'ai le moins de jouet de toute ma vie sur Clash Royale, on va envoyer les barbares, parce que là je ne me vois pas envoyer des princes, ou quelque chose comme ça, ici je pense que du coup je vais envoyer le prince ténébreux devant, juste pour canaliser en fait, pour les dégâts de zone, et ensuite il va aller s'occuper du mineur, et j'aurai peut-être le temps du coup d'envoyer du coup avec le prince ténébreux, enfin le prince classique plutôt, et d'essayer de faire quelque chose, bah oui forcément, 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 je vais envoyer les flèches, est-ce que ça se souhaite ? Non, mais quel noob, quel noob ! Mais non, mais c'est abusé, ils n'ont vraiment pas de vie mes princes là, oh là 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 là, mais quel noob de noob ! Il faut vraiment que je me remette sur les autres decks que mon deck P.K. là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, bon rien n'est perdu, rien n'est perdu, mais là je fais vraiment, là vous pouvez mettre noob dans les commentaires, ça c'est clair. Donc ici, extracteur d'élixir, ok, donc là on va mettre plutôt les gargouilles devant, parce que c'est des gobelins classiques, ça aurait été des gobelins à lance, ça aurait été un peu plus embêtant, donc là il continue à me faire un peu mal, mais c'est pas... Je pense que l'extracteur, je fais vraiment n'importe quoi, parce que je n'aurais pas dû le mettre là non plus. Là je vais partir sur un P.K., je vais plutôt protéger mon côté là, ici, forcément, on va protéger ce côté là, voilà, et on va essayer de faire un gros push avec les doubles princes. Il va avoir du mal, ok, il me joue ça, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue... Ouais, batterie faible, c'est pas trop grave ça, je pense que je vais jouer barbare, pour essayer de troubler un petit peu. Voilà, juste pour essayer de troubler un peu. Ici on va jouer flèche. Allez, allez, voilà, nickel, et on va jouer gargouille. Je me suis récupéré un peu près, normalement on devrait prendre ça. On devrait prendre, ouais, il n'est pas content. Là j'ai assez bien géré quand même, malgré tout, parce que mes flèches sont quand même extrêmement bien passées sur les gobelins à la fois et sur ses serviteurs, il me semble. Là j'ai même plus trop envie d'essayer de poser des extracteurs, j'aurais pu poser des extracteurs. Ouh là, il a pris cher, il a pris cher. Et ça serait dommage pour lui. Là je vais plutôt mettre les barbares bien évidemment devant, pour essayer de canaliser ça. Et de toute façon il ne pourra pas être partout notre ami. Donc on va jouer le prince, le prince ténébreux. Et on va jouer du coup les gargouilles de l'autre côté, pour essayer de faire quelque chose de bien. On envoie les flèches en préventif, vraiment en préventif. Voilà. Allez, allez le prince ténébreux, nickel. Là il prend cher, là. Je pense qu'il va prendre cher. Est-ce qu'on lui prend sa tour, presque ? Non, on ne lui prend pas tout à fait sa tour. On est plutôt bien en fait avec le deck de brutal. Donc ici je vais mettre les barbares de l'autre côté. Je pensais qu'il allait mettre mini pk, c'est pour ça que je les ai mis devant. Donc ici je pense qu'on tente un push, on y va. Je suis con, j'aurais pu faire la roquette. Je ne suis tellement pas habituel à jouer cette roquette. J'aurais pu prendre la deuxième tour en faisant la roquette. Bon je pense que c'est un deck assez sympa, parce que vous voyez, même en ne jouant pas très bien, en ne le connaissant pas, j'ai quand même réussi à faire une petite victoire. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, le premier, autant le premier, je l'ai vraiment très très mal joué. Le deuxième, ça va un peu mieux, parce que je connais un peu le principe du deck, bien que la roquette, je ne l'utilise jamais. Mais c'est des decks assez intéressants, ma foi, et on va enchaîner avec le deck que je connais le plus. Et là, imaginez, c'est une lose, on ne sait jamais. Donc on va tester quand même, on va ouvrir celui-là. Ok, c'est parti. Donc celui-là, c'est quand même un peu mon deck préféré, je trouve qu'il est bien. Il est assez facile à jouer, il contrecarre quand même pas mal de stratégies, donc c'est plutôt bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, petit extracteur des familles, et j'aime bien commencer avec extracteur et barbare, parce que je trouve que les barbares, c'est une très très bonne carte après pour défendre selon ce qu'il me fait. Ok, surtout que là, c'est pas énorme. J'ai même pas envie de mettre ma princesse, j'ai trop peur de la boule de feu. Ouais, donc là, je vais mettre... On va partir là-dessus, on va partir sur un PK, étant donné qu'il ne fait rien de bien agressif. Il m'aurait agressé, j'aurais pas joué ça directement. Donc là, c'est parfait pour moi, parce qu'il a une princesse niveau 1. Donc je vais faire un électro. Je vais faire un électro. Ici, il met son mineur ici, mais c'est pas très très important pour moi. Je pense que du coup, je vais mettre une princesse de ce côté-là, et je vais partir sur le sorcier de ce côté-là. Et là, il va être en galère, parce que son canon n'a servi à rien. Mon PK fait le boulot. Là, j'ai vraiment la princesse, pulse l'autre. Alors, attention, il y a le téléphone qui se met en même temps. Donc je coupe. Voilà, excusez-moi pour ça, les petits aléas du direct. Donc ici. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a pris ça. Je crois que du coup, vous avez perdu le son, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais je pense que ça fait le café. Donc, ouais. Est-ce qu'on entend toujours le son ? Ah oui, c'est bon, on entend toujours le son. On entend toujours le son. Donc ici, on envoie le PK. Franchement, un très très bon deck, comme vous pouvez le voir, qui passe assez facilement. Un deck qui passe vraiment très très facilement. Je vais éteindre mon portable au cas où j'ai vraiment peur que ça ressonne directement. Puis vu que c'est lié, en fait, vu que mon portable est lié à l'iPad, à chaque fois, tout sonne en même temps. Donc vous voyez, franchement, un super deck ici. Encore une fois, bon là, je pense qu'il a arrêté de jouer, parce qu'il savait qu'il était vraiment pas bien. Il ne nous a rien fait du départ. Franchement, ça passe bien pour, là, un bon petit rush en trophée avec les trois decks des trois premiers de mon clan. Même si le premier, je l'ai très très mal joué. Le dernier, c'est mon deck préféré, comme je vous disais. On va aller, on va ouvrir celui-là. Voilà, des decks vraiment à tester. Si vous avez les capes, je pense qu'en plus, il y en a certains que vous pouvez utiliser assez rapidement. Là, il n'y a même pas de carte légendaire, là. Il n'y a même pas de carte légendaire. Donc pourquoi pas les tester. Ici, il y a la princesse, certes. Ici, il y a le mineur. Mais voilà, il y a beaucoup de versions de ce deck-là. Mais c'est vrai que le premier, je ne le joue pas bien du tout. Mais les trois sont puissants, vous voyez. Après, certes, mon niveau de carte joue également. Dites-moi ce que vous jouez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit trace de votre passage. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi vraiment tout ce qui vous passe par la tête. En tout cas, je vais reprendre justement aussi les vidéos sur le petit compte. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc voilà. Si vous, vous avez testé les decks, que ça a bien marché pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Que les autres sachent bien le deck 1, 2, 3. Si vous les trouvez bien, si vous les trouvez pas bien, si vous avez des remarques à faire ou pas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Facebook, Twitter, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et donc, je vous redis à très très vite, les amis, pour de prochaines vidéos Clash Royale. Je pense que ça sera Clash of Clans demain, à mon avis. Et peut-être du Pokémon Go aussi, parce que j'ai un résultat de concours à faire depuis très très longtemps. J'ai acheté les cartes et je les ai toujours pas fait en vidéo, parce que j'ai toujours pas fait de vidéo Pokémon Go. Donc voilà, ça arrive, ça arrive. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Et à demain, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada